Bonjour les amis donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors voilà il m'est arrivé un petit souci c'est les stores occultant vous voyez qu'ils ne fonctionnent plus ils veulent plus redescendre et ils se bloquent c'est un peu embêtant alors je vais vous faire montrer comment pouvoir les redémontées parce que ça marche une fois sur deux et ça coince alors pour ça vous faites sauter les petites pastilles qu'il y a ici là vous voyez normalement les longues ou un petit tournevis ça arrive à s'enlever donc moi je vais toutes les enlever vous voyez là j'ai enlevé toutes les pastilles partout tout autour de la baie vitrée donc maintenant je vais la dévisser bon ça va mettre un petit peu de temps je vais vous faire ça en accélérer comme ça vous ça sera moins long pour vous merci 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 Musique Donc voilà, une fois toutes les vis enlevées, comme vous pouvez le voir, il suffit normalement de la tirer, tout doucement. Hop, elle vient. Et là, comme ça, nous allons pouvoir voir c'est quoi le problème. Alors, la coupe ici. Je vais sortir toutes ces vis. Alors, là, en fait, ici vous avez deux petites vis, et deux petites vis qu'il faut dévisser. Et en fait, de l'autre côté, c'est juste une petite agrafe qui tient à l'intérieur. Et le problème qui se passe, c'est qu'en fait, le ressort ne revient pas très bien qu'il se trouve à l'intérieur. Il y a un petit ressort, donc il faut dévisser les vis. Revisser de plusieurs tours le ressort pour le retendre. Et puis après, je vais attraper un plus petit tournevis, parce que là, on est un peu... Allez, on dévisse. Donc... On dévisse, on dévisse. Surtout pas perdre la petite vis après, parce que ça va être un peu compliqué à retrouver des petites vis comme ça. Là. Ici, donc, on va soulever ceci. Vous voyez, c'est juste une petite bague. Et là, alors là, normalement, ça doit pouvoir se sortir. Alors, il faut, je crois, faire une petite pression vers le haut. Pour essayer de sortir les agrafes. C'est des agrafes, plus ou moins. Elle a directement des agrafes. Normalement, c'est une petite cale, mais là, c'est des agrafes. Et j'espère que je vais pouvoir les remettre. Ou sinon, il va falloir... Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, il va falloir faire quelques tours. Alors. Hop, hop. Il faut bien le tenir, parce que vous tendez, en fait, en faisant les tours comme ça, là. Vous retendez le ressort qui se trouve à l'intérieur. Donc, parce que si vous relâchez, hop, vous voyez, il se redévisse. Donc, là, il faut tourner dans le sens comme ça. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, là, je vais faire un petit paquet de tours. Je ne sais pas combien j'en ai fait exactement, là, mais... Vous le sentez, de toute façon, le ressort se retend, quoi. Par contre, c'est un peu... Avec une petite pince, ça aurait été peut-être mieux, quand même. Parce que ça devient dur et ça fait mal aux doigts. Bon, je pense que j'en ai fait assez. On va vite le voir. Alors, là, il faut bien... Voilà, vous voyez, je l'ai renclenché à l'intérieur. Voilà. Là, je vais essayer de remettre les agrafes, mais j'ai un peu peur que... Voilà. C'est remboîté à l'intérieur. Donc, je vais remettre la fameuse pâte à l'autre bout. Hop. Je remets donc les vis. Et puis, je vais faire un essai. Voilà. Alors, hop. Je ne remets qu'une vis pour faire l'essai. Comme ça. Hop. On va voir si ça veut bien refonctionner. Donc, hop. Voilà. Vous voyez. Il fonctionne. Mais vous voyez, derrière, vous voyez, il ne s'est pas enroulé à fond. Donc, je n'ai pas fait assez de tours pour justement bien le retendre. Donc, je vais renlever la vis, renlever l'agrafe. Je vais refaire plusieurs tours. Et puis, je vous montre comment c'est. Alors, j'ai fait quelques tours de plus, comme je vous ai dit. Là, je remonte ma dernière vis. Et on va regarder ensemble si, avec les tours de plus que j'ai fait... En fait, en tout, j'ai dû faire une quinzaine de tours. Une bonne quinzaine, quoi. Mais vous le sentez, dès que c'est dur... J'étais obligé de prendre la pince pour tourner plus. Parce qu'aller les doigts, on a du mal à tourner quand ça devient de plus en plus fort. Donc, là. Hop. Allez. On remonte donc le rideau. On le coinçait à Moustiquaire. Hop. Voilà. Tac. La Moustiquaire, elle marchait très bien. C'était juste le rideau occulte tendu dessous. Alors, on va le bloquer. Hop. Et là, c'est impeccable. Et comme vous pouvez voir derrière, vous voyez, le rideau, il est bien enroulé. Il n'y a plus le jour comme tout à l'heure, quoi. Donc, là, il n'y a plus qu'à remonter sur l'encadrement, vous voyez, de la fenêtre. C'est directement l'encadrement de la fenêtre. Ce n'est pas... Voilà. Après, ça, il ne faut pas trop y toucher parce que c'est collé par derrière avec le 6K. Donc, il vaut mieux éviter de pousser dessus. Donc, là, nous allons le remonter à sa place. Alors, normalement, c'est tout simple. Voilà. Comme tout à l'heure, donc, on va remettre tout d'abord la vis du haut. Il ne faut pas que ça tombe. Alors, moi, je vous conseille, c'est de ne pas trop les bloquer. Vous vissez un petit peu. Vous les mettez toutes. Et à la fin, vous serrez un petit peu plus fort. Mais il ne faut pas trop serrer parce qu'après, ça bloque le rail avec le rideau qui vient à l'intérieur. Et ça ne sert à rien de serrer super fort non plus, quoi. Vous voyez, il faut vous bloquer, mais sans... sans trop trop forcer, quoi. La dernière vis. Et là, avec la dernière vis, vous pouvez commencer à bloquer. Sans trop trop forcer non plus. Là, il n'y a plus de problème. Il redescend entièrement. Il se clipe bien. C'est parfait. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Donc, une petite vidéo pour justement, si vous voulez réparer vos stores occultants, vos stickers, très simple et rapide. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, les amis.